Musique Ouagaboum ! Musique Patabule les pieds sur terre Patabule a les pieds sur terre, c'est certain. Du moins, c'est ce qu'il constate chaque matin. Patabule ne comprend pas pourquoi les autres sont toujours très occupés, alors qu'il est si simple de rêver. Patabule dit des mots de tous les jours. S'il vous plaît, merci, bonjour. Ils sont assez jolis et les gens lui sourient. Mais ce que Patabule préfère, c'est papoter avec les nuages. Chuchoter des secrets au vent. Se fâcher contre les vagues. Et chanter pour les goélands. Musique Dans son garage, Patabule a construit une fusée. Il se demande où elle va l'emmener. Prêt pour le décollage ? Pouh ! On n'y voit plus rien avec cette fumée. Ouf ! C'est parti ! Patabule croise une mongolfière. Patabule regarde le monde d'en haut. Ça l'amuse beaucoup de voir sa maison petite comme tout. Tiens ! S'il dégustait un rayon de soleil. Hum ! On dirait du miel. Une planète toute ronde se dessine à l'horizon. Patabule appuie au hasard sur les boutons. La fusée tremblote, crachote, pivote. Voilà Patabule, la tête à l'envers. Il a un peu le mal de l'air. Soudain, la fusée s'arrête. Et elle plonge sur la planète. Quel atterrissage ! Le sol est moelleux comme une éponge. La fusée s'enfonce un peu. Patabule descend, heureux. Évidemment, des tas de bonhommes bizarres l'attendaient impatiemment. Enfin, tu t'es décidé. Voilà des lunes et des lunes qu'on espérait ton arrivée. Patabule sourit. Il regarde dans un télescope géant et voit sa petite maison au bord de l'océan. Faites-moi visiter votre planète. Et promis, après, je vous emmène chez moi en fusée. Chose dite, chose faite. Patabule fait un tour de la planète. Il y reste un jour, Un mois, une année, il ne voit pas le temps passer. Puis, finalement, il embarque tous ses amis dans sa fusée. Hé ! On est trop serrés ! Chut ! On va décoller ! Trois, deux, un, en avant ! Direction la maison de Patabule Patabule et l'océan. Patabule à les pieds sur terre, c'est certain. Du moins, tant qu'il ne repart pas en voyage avec ses copains. de la maison de Patabule et de la maison de Patabule. C'est certain qu'il ne repart pas en voyage.